Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News au sommaire de l'actualité. Le président Alassane Ouattara est en visite depuis ce lundi en Algérie au programme des échanges avec son homologue algérien, la coopération économique entre les deux États ainsi que la paix et la sécurité dans la région. Et Moïse Katoumbi, de nouveau plébiscité par l'opposition à une coalition d'opposants, a désigné l'ex-gouverneur du Katanga comme candidat commun de l'opposition à la présidentielle de 2016. Puis dans l'effondrement ce vendredi d'un bâtiment dans la capitale kenyane, le bilan ne cesse de s'alourdir. Les autorités font désormais l'état d'au moins 16 victimes. Cette visite en Algérie est la première effectuée par un chef d'État ivoirien. Le président Alassane Ouattara est en visite officielle en Algérie à l'invitation du chef de l'État Abdelaziz Bouteflipka. Coopération économique, paix et sécurité dans la région. Corinne Kandem et Alissara El-Messri reviennent sur les enjeux de cette rencontre. Première visite du président ivoirien Alassane Ouattara en Algérie. C'est une première pour le président de la République de Côte d'Ivoire qui est en visite d'État en Algérie depuis ce lundi 2 mai 2016, sur invitation de son homologue Abdelaziz Bouteflipka. Le séjour du président ivoirien qui prendra fin ce jeudi 5 mai sera une occasion pour les deux chefs d'État de renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie, ainsi que le partenariat économique entre les deux pays. Il y a une coopération à renforcer, une expérience à partager, notamment dans le domaine des hydrocarbures et des infrastructures. Ce sera l'occasion de remettre en route les accords qui avaient été signés à l'époque, de réactiver les accords de coopération et de relancer le commerce et les échanges entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie. Sera également au menu des sujets d'intérêt commun aux deux chefs d'État, la question cruciale de la paix et de la sécurité et la lutte contre le terrorisme, eu égard aux attaques terroristes dont fait l'objet le continent. Le plan de sécurité et le diaridisme sont quelque chose qui nous menace. L'Algérie a eu une expérience importante, une longue expérience de la lutte contre l'islamisme radical et contre le terrorisme. Aujourd'hui, le pays a retrouvé une stabilité sur le plan sécuritaire. Il est important de partager cette expérience, de voir comment l'État algérien est parvenu à bout de ce radicalisme, et de ce fondamentalisme et comment ils luttent contre les réseaux djihadistes et islamistes aujourd'hui qui sévissent aussi quelquefois en Algérie, mais au-delà de l'extérieur et notamment en Côte d'Ivoire. Cette visite traduit par ailleurs la volonté de l'Algérie à construire des partenariats solides avec les États au sud du Sahara. Ces derniers mois, le président algérien Abdelaziz Bouteflika a reçu plusieurs de ses homologues d'Afrique au sud du Sahara, une offensive diplomatique qui, selon de nombreux observateurs, serait une réponse algérienne à la présence de plus en plus accrue de son voisin marocain dans cette partie du continent. Et dans la présidentielle en République démocratique du Congo, une nouvelle coalition de l'opposition fait bloc. Derrière Moïse Katoumbi, l'alternance pour la République a désigné dimanche à Kinshasa, l'ex-gouverneur Moïse Katoumbi comme candidat commun de l'opposition à l'élection présidentielle, censée se tenir à la fin de l'année 2016. La candidature de Moïse Katoumbi n'a toutefois pas encore été officialisée. Je vous propose d'écouter certains des représentants de l'alternance pour la République. Moïse comme notre candidat commun pour l'alternance démocratique à la présidence de la République. Aux élections présidentielles du 20 septembre 2016. Pour porter notre programme commun de synthèse, afin que le peuple congolais soit réellement représenté. La désignation de l'ex-gouverneur comme candidat commun de l'opposition à l'élection présidentielle est une étape décisive que nous venons de franchir pour garantir l'alternance démocratique. Il est le ticket gagnant de la République. La propulsion de sa personne à cette charge devra permettre au peuple congolais de pouvoir enfin se retrouver. Dans l'actualité également, Papa Wemba a été admis dans l'Ordre national des héros nationaux. Kabila Lumumba au grade de grand officier. Le président Joseph Kabila a décoré à titre posthume. L'artiste congolais est décédé le 24 avril en Côte d'Ivoire et les obsèques de Papa Wemba ont débuté ce lundi à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et en Côte d'Ivoire, l'amélioration de la productivité et la création d'entreprises est l'une des préoccupations des autorités. Avec une croissance moyenne de 9% par an depuis 2012, le pays attire les investisseurs. Pour le gouvernement, il est donc nécessaire de maintenir ce rythme et cela passe notamment par le développement de l'esprit d'entreprise. Oumou Kalsoumba. Propulser la coopération économique en Côte d'Ivoire est l'une des priorités des autorités. Pour atteindre cet objectif, elle mise sur la formation professionnelle et l'entrepreneuriat. Selon les experts, la formation professionnelle est l'outil le plus efficace pour susciter le développement de l'esprit entrepreneurial. Les universités doivent, à l'instar des grandes écoles de renom, s'adapter aux exigences des temps présents en s'appropriant l'esprit d'entreprise. En d'autres termes, ce qui est envisagé aujourd'hui, c'est la création d'universités innovantes. Après une décennie de troubles politiques, la Côte d'Ivoire connaît aujourd'hui une forte croissance. Des progrès significatifs ont été enregistrés et se poursuivent dans les domaines de l'inclusion sociale, des infrastructures, de la santé et de la gouvernance publique et privée. L'État propose désormais des activités de renforcement de capacité destinées aux entrepreneurs ivoiriens et aux jeunes porteurs de projets. Il n'y a plus d'emploi. Forcément, pour tout le monde, il faut absolument créer des outils, que ce soit en financement, que ce soit en système d'incubation, de l'externalisation. Pour qu'on puisse permettre à ceux qui veulent s'exercer dans le privé de le faire. Rappelons qu'en 2015, le gouvernement avait créé une agence destinée à l'insertion et à l'emploi des jeunes. Diverses initiatives ont été également prises pour favoriser l'employabilité de la jeunesse ivoirienne. Les experts préconisent d'offrir des stages et des cadres d'apprentissage aux jeunes diplômés. Selon un nouveau bilan officiel, au moins 16 personnes ont perdu la vie dans l'effondrement d'un immeuble. Le vendredi soir, à Nairobi, en cause de ce drame, les pluies torrentielles et la mauvaise qualité de construction de l'édifice. Sur place, les opérations de sauvetage se poursuivent pour tenter de retrouver des survivants sous les décombres. Siamlo Victoria Sedji. Le bilan de l'effondrement qui a eu lieu le vendredi 29 avril dans la banlieue de Nairobi, au Kenya, s'est alourdi. Suite à des pluies diluviennes, un bâtiment de six étages s'est effondré à Urma. Le dernier bilan fait état de 16 pertes en vie humaine. Selon la Croix-Rouge, 135 personnes ont pu être sauvées de l'immeuble, tandis que 73 autres sont toujours portés disparus. Je remercie Dieu parce que finalement mon neveu a pu répondre au téléphone. J'ai trouvé ma femme et mes enfants et ils sont en sécurité dans la maison de mon ami. Selon les habitants, le bâtiment a été construit sur un terrain marécageux. La ville souffre de surpeuplements. Par ailleurs, selon les fonctionnaires municipaux, ce bâtiment ne respectait pas les normes de construction. Des opérations de secours se poursuivent, mais s'avèrent pénibles pour les secouristes. L'un des soucis actuellement, c'est le surpeuplement. Comme vous pouvez le constater, les recherches sont quasi impossibles. Si seulement nous pouvions obtenir de l'aide avec le contrôle des foules, cela nous permettrait d'accéder au site et d'avancer rapidement dans nos fouilles. Face à la peur due au mauvais état de leur habitation, des centaines de foyers ont été évacués des bidonvilles. Les autorités ont également décidé de réorienter les politiques de construction et de drainage. Par ailleurs, le président kenyan Uhuru Kenyatta a ordonné l'arrestation des propriétaires du bâtiment effondré. Et le propriétaire de l'immeuble vient justement d'être arrêté. Il s'agit de Samuel Kamokarandja. Il devrait comparaître ce mardi devant une cour de justice. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada